Bonsoir à tous, merci d'être présents pour accueillir Digli qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et à l'occasion aussi du 24e printemps de la poésie. C'est un recueil qui est paru en octobre 2021, mais nous la recevons aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux parce que c'était quelque chose que nous voulions depuis longtemps vous recevoir. Vous êtes illustratrice, autrice de bandes dessinées, de romans pour adolescents et 2021 justement a été une année un peu particulière et aussi pour vous en tant que dans la publication puisque vous avez publié votre premier roman en littérature générale, Ressac, aux éditions La Ville Brûle et six mois plus tard, donc Je serai le feu, ce merveilleux ouvrage rose et or qui présente 50 de vos poétesses préférées. Est-ce qu'on pourrait commencer par dire d'où vient cette passion pour les mots, pour la poésie, pour ces poétesses ? Alors la passion de la poésie, elle me vient directement de mon sang, de ma famille, c'est un héritage familial puisque j'avais une grand-mère qui récitait du Rimbaud absolument toute la journée, qui faisait son ménage en récitant des poèmes de Rimbaud et donc forcément cette grand-mère a fait une fille qui est ma mère, qui a été sensible à la poésie aussi et elle décorait la cuisine avec des phrases d'Éluard peintes à la main dans des tableaux et qui a épousé un homme qui lui aussi aime la poésie. Donc en fait, j'ai eu cette sorte de, peut-être de chance d'être dans une famille qui a rendu possible pour moi le fait que la poésie existe. Donc quand je suis arrivée à l'école et qu'on a commencé à m'enseigner de la poésie et surtout au lycée, quand j'étais en première littéraire, on a étudié Rimbaud et là je sais que ça a été un déclencheur immense. Et pour le côté rebelle de Rimbaud, pour cette écriture symbolique, ce double sens et beaucoup des poétesses que j'ai choisies sont sensibles à cette idée du symbole aussi et on en reviendra peut-être, mais dans les dessins que j'ai proposés, il y a vraiment une volonté d'avoir un sens caché. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, je suis née dans un amour des mots immense avec beaucoup de rêves d'écriture, sauf que je dessinais aussi. Et que donc, au moment d'orienter mes études, arrivée au bac, un bac littéraire avec option art plastique, j'ai été un peu face à un chemin à deux voies et avec l'écriture d'un côté, l'illustration de l'autre. Et j'ai choisi l'illustration et pendant les douze premières années de mon travail officiel, j'étais illustratrice, j'ai fait de la bande dessinée et j'ai fait de la bande dessinée, je pense, pour l'unique raison que j'avais envie d'écrire aussi. Et c'était génial de pouvoir illustrer et écrire. Et là, effectivement, avec 2021, ça a été une année très particulière puisqu'il y a eu ce projet poétique et donc l'écriture de Ressac, qui est un récit intime autour aussi de l'importance de la littérature dans ma vie notamment. Donc, je viens d'un cocon où existait tout ça, un peu mélangé, qui a permis que je porte ce projet. Et c'est un projet aussi qui s'inscrit parce que vous dites aussi que vous êtes féministe. Vous avez notamment publié des essais illustrés avec Ovidi, on s'en suivait en 2017 et en 2020. – Tout à fait. On a eu Libre, qui a été aussi adapté sur Arte par la suite, qui a été une super... C'était ma première collaboration, effectivement, ouvertement féministe. – Et justement, sachant que vous êtes féru de poésie, que vous êtes féministe, alors pourquoi vous n'aviez jamais croisé ces poétesses alors ? – Oui, c'est ça, c'est le grand drame, en fait, c'est la conclusion. C'est que, comme je l'ai dit, je viens d'un milieu baigné de poésie, mais en fait, c'est un peu faux, c'est baigné de poésie, ou ce n'est pas entièrement juste, c'est baigné de poésie masculine. Et c'est vrai que, très tardivement, je pense qu'on est en 2016, quand j'ai cette révélation fracassante de me dire, mais je n'ai jamais lu de poétesse. Et ça me vient au moment où j'entends Christian Bobin, sur un plateau télé, prononcer le nom de Anna Armatova, en disant que c'est, pour lui, il dit même, je crois, le plus grand poète, dans le sens où, poète, homme et femme confondus, c'est elle qui triomphe. Et là, je me dis, tiens, une poétesse, russe en plus, et puis qui a l'air d'avoir vécu dans les années 20, qui a l'air de réunir beaucoup de choses que j'aime. Et à l'époque, je creuse un peu, mais rapidement, et je découvre qu'elle a eu une histoire d'amour avec Modigliani, Modigliani qui a été l'origine de mon pseudo Digli. Donc, je croise comme ça, là aussi, des symboles, des choses qui me disent, il faut y aller. Et parce que, justement, je suis dans ce militantisme féministe et que j'essaye de rendre visibles les femmes qui ont été invisibilisées, je me dis, en 2016, je vais partir en quête de ces femmes. Je vais essayer de nourrir un peu ma culture générale et de découvrir ces femmes. Et jusqu'à, donc, pendant un an, je cherche, comme ça, et arrive le mois d'octobre de 2017, où je me dis, mais je vais partager ces découvertes avec ma communauté numérique, avec les gens qui me suivent sur les réseaux. Et où je me dis, en effet, je fais cette découverte fracassante à 20 et quelques, 28, 29 ans, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, ou 30, peut-être, peu importe. Et je me dis, il ne faut pas que je reste seule avec cette découverte. Et il y avait vraiment une volonté double. À ce moment-là, ce n'était même pas l'idée d'un livre, c'était vraiment un partage sur les réseaux. C'était, d'une part, de partager mon amour de la poésie, d'essayer de dire que la poésie n'était pas quelque chose de poussiéreux, d'ancien, d'inaccessible, d'élitiste, que ça pouvait parler aujourd'hui. Et d'autre part, que les femmes en écrivaient. Et que cette poésie écrite par des femmes n'était absolument pas uniforme, aussi. qu'elles étaient protéiformes, et que chaque plume, chaque époque, chaque pays d'où venaient ces femmes, amenait une diversité immense. On va peut-être commencer par la lecture, puisque vous nous avez proposé de lire pour nous et pour la librairie, cinq poétesses. Donc, Akhmatova, bien sûr, en fait partie. C'est votre patiente zéro, comme vous dites dans le livre. C'est d'elle, donc tout est parti. Même avant, on voulait le savoir. Avec ce pseudonyme. Alors, on va passer les illustrations qui mettent... Et je peux faire un petit... Peut-être la replacer, juste dans son contexte, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, comme moi, je ne la connaissais pas. C'est une femme qui est née en 1889, en Russie, dans une famille aristocratique. Et qui se met à écrire, et son père le voit d'un très mauvais oeil, le fait que sa fille écrive, parce que c'est une famille, justement, d'aristocrates, et que les femmes ne sont pas censées écrire. Donc, elle écrit avec le nom de famille de son arrière-grand-mère, Armatova, c'était le nom de son arrière-grand-mère. Et en fait, elle a du succès assez rapidement. Ses premiers poèmes ont beaucoup de succès. Et donc, elle a une sorte de muse pour les femmes qui se mettent à écrire dans son sillage. Et sauf qu'arrive la Révolution russe, et qui, du coup, chasse les aristocrates, et beaucoup d'entre eux ont fui la Russie à ce moment-là. Et Anna Armatova reste dans son pays. C'est quelqu'un qui aura toujours défendu cette âme russe pour laquelle elle ne veut pas baisser les bras. Et elle reste dans ce pays à feu et à sang. Et son mari se fait fusiller, son second époux se fait déporter, son fils se fait déporter. Et c'est quelqu'un qui a été, de par son statut d'aristocrate et d'écrivaine, personnelle non grata, si on peut dire, on brûlait ses ouvrages. Et elle a été interdite de parution pendant quasiment 40 ans. C'est-à-dire que là, j'ai noté, je crois que son recueil Requiem a été écrit dans les années 30, entre 35 et 40. Et il n'a été publié qu'en 63. Donc c'est un recueil qui dénonçait les violences de la Révolution russe. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui, finalement, pour résister, a fait apprendre ses poèmes par cœur à ses amis. Et pour moi, je trouve qu'elle a vraiment, c'est pour ça que j'ai mis son visage sur la couverture du livre. C'est quelqu'un qui porte la lutte sous toutes ses formes et qui a été, qu'on a voulu rendre invisible et qui, pour le coup, est restée. Ça, je trouve ça très beau. – Oui, c'est l'une des plus connues des poétesses. – Et voilà, elle a réussi puisqu'en effet, c'est l'un des noms sur lesquels on tombe le plus facilement, le plus rapidement. Elle est encore dans les librairies. Je n'ai eu aucun mal à la trouver. C'est quelqu'un qui est restée. – Contrairement à d'autres où on en parlera, où c'était plus épique. On vous écoute. – Je ne sais plus lequel j'avais choisi parce que j'adore les trois, mais je vais lire le premier. Il n'a pas de titre, mais c'est un poème qui date de 1916, donc relativement récent dans sa vie. Comme une pierre blanche au fond d'un puits dort en moi un souvenir. Je ne peux pas, je ne veux pas me battre. Il est joie, il est souffrance. Il me semble que si on regardait de près dans mes yeux, on le verrait. On se sentirait plus triste et plus pensif que celui qui entend le douloureux récit. Je sais que les dieux ont transformé des hommes en objets sans tuer la conscience pour que vive à jamais ce miracle de douleur. Tu es transformé en souvenir. – J'aime beaucoup aussi le premier vers du poème suivant, « Faible est ma voix, mais mon vouloir ne cède pas ». – C'est peut-être celui-là que j'avais dit que je lirais. Je peux le lire juste après parce que j'aime vraiment les deux et je ne savais plus lequel j'avais choisi, donc je vous offre une deuxième lecture merveilleuse. Mais c'est vrai qu'il est important. « Faible est ma voix, mais mon vouloir ne cède pas. Et même sans amour, je me sens plus légère. Dans les hauteurs du ciel, un vent souffle ample et pur et mes pensées ignorent la souillure. La servante insomnie a quitté mon chevet. Je ne me morfonds plus près de la cendre grise et sur la tour, l'aiguille courbe de l'horloge ne me fait plus l'effet d'une flèche qui tue. Donc le passé sur moi perd son pouvoir. La délivrance est proche. Je pardonne en regardant la lumière qui joue sur le lierre mouillé par le printemps. » Dans ces poèmes aussi, on peut dire que, enfin dans tous ces poèmes même, est-ce que ce sont tous des poèmes féministes aussi ? Est-ce qu'elles ont toutes un rapport certain avec une sorte aussi d'invisibilité ? Alors, elles partagent l'expérience du sexisme, ça c'est évident, puisqu'effectivement elles ont été effacées de l'histoire. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, eh bien non, je ne les trouve pas toutes, elles ne sont pas toutes féministes, elles ne sont pas toutes en tout cas porteuses d'un combat féministe, elles ne prennent pas forcément les armes, elles ne montrent pas forcément au front. Certaines, oui, je pense justement aux féministes noires américaines, donc Audrey Lord, Maya Angelou, Niki Giovanni aussi, qui est une contemporaine qui est toujours vivante, Niki Giovanni qui a monté sa propre maison d'édition dans le seul et unique but de publier des femmes noires en estimant que c'était deux raisons pour lesquelles elles étaient invisibles. Donc là, pour le coup, la poésie devient une arme militante, mais pour beaucoup, je pense à Cécile Sauvage par exemple, même Louise Ackermann qui a écrit en secret pendant tellement longtemps, il y a des femmes comme ça qui ont écrit, comme je le dis, dans le secret le plus total, Emily Dickinson qui a écrit des milliers de vers qui a un jour tenté de les publier et à qui on a répondu « Bon, écoutez, c'est un peu faible, revenez dans quelques mois quand vous serez un peu plus mature » et ça l'a traumatisé, elle n'a plus jamais réessayé alors qu'on a découvert que ses recueils, elle l'écrivait sur du beau papier, qu'elle reliait à la main de fils cousus dont elle faisait des couvertures avec des fleurs séchées. Donc elle avait déjà un geste quand même de sauvegarde de ses mots, mais elle n'a plus jamais osé les proposer au monde et elle a même dit à une de ses amies « Je vais le reformuler, je n'ai plus la formule exacte » mais l'idée c'était de lui dire « Mon destin est d'être invisible, il y avait quelque chose de résigné. » d'être oublié, « Tel est mon destin, il y a quelque chose comme ça. » Voilà, c'est dans une lettre je crois. Voilà, et donc c'est une forme de résignation terrible. Donc non, je ne trouve pas que ce soit ce qui les réunit. Ce qui les réunit pour sûr, c'est d'avoir eu cette nécessité, enfin cette urgence d'écrire malgré tout, malgré leurs conditions, malgré l'époque dans laquelle elles ont vécu, malgré parfois le manque de reconnaissance immense. Et d'autres, à l'inverse, ont été extrêmement connus de leur vivant, ont reçu des grands prix de poésie. Anna de Noaille était connue comme une grande teneuse de salon mais aussi une grande poétesse. Lucie de la Rue Mardrus également, Marceline des Bordes-Valmor. Et pourtant, la reconnaissance n'a pas suffi à les faire figurer dans nos ouvrages scolaires par exemple. C'est ça, parce qu'à chaque poétesse, ces 50 poétesses que vous nous présentez, plus de 200 poèmes aussi, donc ça nous donne à lire vraiment quelque chose qui nous donne envie d'après de courir dans les librairies, se procurer comme vous les recueils de ces poétesses. Ces poétesses, elles sont quand même extrêmement variées et plutôt d'époque 19e, 20e et certaines encore contemporaines. Là aussi, c'est un choix de votre part. Comment est-ce que vous avez rencontré ces poétesses ? Je crois que vous avez aussi parcouru les librairies, beaucoup les librairies d'occasion, il me semble. C'est une certaine à Paris qu'elle vous rendait hommage dès le début. Est-ce que les rencontres, quelles rencontres avez-vous fait pour mener ce projet atteint ? Puisqu'un projet de 2017 à 2021. Oui, c'est ça. Il y a eu 4 ans de maturation, d'errance, en brocante, en librairie. Puisque ce qui se passait, c'est qu'avec celles dont je disposais au début, j'avais Anna Armatova, Marina Tsvetaieva, j'avais Émilie Dickinson, et Marceline Desbordes-Valmort, et Lucie Delarumard-Drusse, et Anna Denoye. Voilà, c'est les 6 que j'avais croisées dans mes lectures, parce que justement, comme vous l'avez dit, c'est un peu la période que j'adore, ce début de siècle, la fin, vraiment, tout début du XXe siècle et fin du XIXe. Donc, j'en avais croisé certaines par mes lectures, et de l'une, je sautais à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque page Wikipédia que je lisais, dès qu'un nom de femme apparaissait, je cliquais dessus. Quand il n'y avait pas d'occurrence biographique, j'allais chercher sur la BNF, j'allais chercher sur des sites comme la Poetry Foundation aux Etats-Unis, qui m'a donné aussi beaucoup de pistes, beaucoup d'anglophones, parfois non traduites. Donc là, c'était un autre débat, et on y reviendra peut-être. Et donc, la partie la plus immense, ça a été le livre, le papier, tout de même. Et ça va avec mon amour du papier, avec le fait que je collectionne beaucoup les livres anciens. j'ai franchi la porte de librairies d'occasion, notamment le pont traversé à Paris, qui maintenant a fermé, malheureusement. Et sa propriétaire, Marie-Josée Béalut, en fait, était l'épouse d'un poète qui s'appelait Marcel Béalut, qui lui-même, d'ailleurs, a dédié une anthologie de poésie féminine, a réalisé une anthologie de poétesse. Grande découverte. J'ai passé la porte de cette librairie, d'abord parce que c'est une librairie incroyable, magnifique, en marbre bleu, avec des centaines d'ouvrages jusqu'au plafond, sous des échelles, tout ce que j'aime. Et quand j'ai discuté un peu avec cette, j'allais dire cette poétesse, cette propriétaire, et que je lui ai dit, écoutez, je cherche des poétesses, est-ce que vous auriez des noms à me conseiller ? Et elle m'a dit, oui, bien sûr. Et elle a sorti une échelle et littéralement, comme dans un dessin animé, elle a gravi les marges de son échelle et elle m'a descendu une grande pile de livres qu'elle a posée sur la table et j'ai découvert des noms que je n'avais jamais lus. Donc, Claude de Burine, par exemple. Le titre, Je serai le feu, vient d'un verre de Claude de Burine qui est, si l'on m'aborde, je serai le feu et que je trouve être une très belle réponse au harceleur de rue. Et des noms que je n'avais jamais croisés, Angèle Vanier aussi. Et donc, moi, je suis revenue avec le privilège immense d'avoir les ouvrages et non pas une phrase glanée sur Internet. Donc, j'ai pu me plonger dans les recueils et là, c'était fabuleux parce que je ne pouvais me baser que sur les mots. Je n'avais pas de contexte biographique, je n'avais rien, j'avais juste ces mots comme ça. Et aussi, les autres anthologies, en fait. Ça a été une aide immense puisqu'au fil de ce projet, j'ai réalisé que ce n'était absolument pas novateur, qu'il y avait eu beaucoup d'anthologies de poétesse. Et notamment, une entreprise qui m'a vraiment émue, d'autant que je l'ai découverte par hasard, Rosemont de Gérard, qui était l'épouse d'Edmond de Rostand, qui est l'écrivain de Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand qui a publié grâce à Rosemont de Gérard puisque c'est elle qui a envoyé ses recueils de poèmes de jeunes hommes de 20 ans à un éditeur en disant je pense que mon compagnon a du talent, elle-même publiait déjà. C'est grâce à elle qu'il a pu publier. Mais elle a été oubliée. Elle a été oubliée. Sauf un verre. Oui, sauf ce fameux verre qui est Je t'aime plus que demain. Il faudra que je le lise, il faudra que je le lise correctement parce que je vais le déformer et ça va être vraiment terrible. Bien moins qu'hier et bien plus que demain. Vous voyez, je vais le relire tout à l'heure pour qu'on le cite. Plus qu'hier et bien moins que demain. Bravo. Merci. Elle n'a pas été donc si oubliée que ça. C'est bon. Merci beaucoup. Je croise son nom chez une libraire d'occasion. Je me dis tiens, Rosemont de Gérard, je vois poétesse, très bien, je commande. Le grand avantage de la misogynie, c'est que sur le marché, les femmes ne coûtent rien. Donc moi, j'ai pu acheter beaucoup de livres. Et donc, je reçois l'ouvrage chez moi en pensant que ça allait être un recueil de poésie. Je l'ouvre. Il s'appelait Les Muses Françaises. Et là, qu'est-ce que je découvre un an après avoir démarré ce projet ? C'est la même chose que ce que je suis en train de faire. C'est une anthologie de poétesse. Et là où moi, je leur dédie un dessin à chacune puisque je suis illustratrice, elle étant poétesse, leur dédie à chacune un poème. Là, je me dis mais c'est incroyable. On est en train de faire la même chose. Et ce recueil datait de 1943. Donc déjà, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Après, j'ai trouvé ça extrêmement rageant de me dire que le travail avait déjà été fait et qu'il fallait le refaire. Et au fur et à mesure de mes découvertes, je tombais sur de nouvelles anthologies. Et je découvre que les Muses Françaises de Rosemont-Gérard en fait, sont déjà un clin d'œil aux Muses Françaises de 1906 de Alphonse Séché. Donc déjà en 1906, un homme s'est dit quand même on a tendance à oublier que les femmes écrivent aussi de la poésie et ce depuis le Moyen-Âge et si je leur dédia une anthologie qui commence à Hildegarde de Bingen et qui va jusqu'aux poétesses d'Anna Denoy et de son temps. Donc grâce à ces anthologies et aussi une anthologie de Jeanne Moulin, je les cite parce que quand même elles ont fait le travail, Jeanne Moulin qui était également poétesse et qui a fait une anthologie dans les années 70, 8 siècles de poésie féminine que j'ai trouvée en brocante. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit ah, merde, le travail a été déjà fait. Et en même temps, ça a été ça qui a dessiné le plus, je pense, la trame pour les poétesses francophones et puis pour toutes les autres qui ne sont pas francophones. C'est venu de rencontre. Il y a aussi Els, alors je ne le dis pas avec l'accent allemand parce que je n'ai pas fait allemand LV2, mais Els Laske Schuller ou Schuller, je ne sais pas, qui est une poétesse germanique qui m'a été conseillée par l'écrivaine Sophie Dole que j'ai rencontrée. Donc chaque fois que je rencontrais des gens, je parlais de ce projet et je tombais sur ce poétesse. On va venir à une poétesse justement que vous avez découverte dans une de ses anthologies, Angèle Vanier, justement, qui est la deuxième lecture et le deuxième dessin, alors, dessin plus symbolique. Ah, il manque le doré. Ah, dommage. Vous le découvrirez, page, je ne sais plus, page 152, le poème et le dessin en entier et page 146. Oui, il manque le miroir doré. Je ne sais pas si vous le verrez d'ici, mais... C'est vrai, très important. Oui, parce que certains ont du doré. Voilà, et certainement que le PDF avec le doré n'est pas passé. Et Angèle Vanier, ce qui moi m'a émue, alors d'abord, il faut le savoir, donc je l'ai découverte, comme vous l'avez dit, dans l'anthologie. C'est une anthologie qui ne comportait pas du tout de notes biographiques, donc j'avais uniquement les mots de ces femmes. Et alors, Angèle Vanier, elle a vraiment un univers extrêmement ésotérique. Beaucoup, beaucoup de symboles, beaucoup le feu, beaucoup l'eau, beaucoup de planètes, beaucoup de pierres, de trésors. Ça aussi, ça vous plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, ça me parle énormément et le poème que je vais lire est très emprunt de cette magie et je précise quand même, là aussi, pour une petite note biographique, c'est une jeune femme qui était pharmacienne et qui d'un coup a perdu la vue et qui n'a jamais voulu se résoudre à opter pour une canne blanche ou à prendre le braille. Elle a continué d'écrire et j'ai d'ailleurs un de ses ouvrages qui est dédicacé à la main. Elle reliait tous ses mots puisqu'elle ne pouvait pas lever la main du papier. Donc, vraiment un tempérament de feu. Là aussi, je crois qu'elle était lion. Mais voilà, c'est quand même pour vous mettre un peu dans l'atmosphère de cette Angèle Vanier. Le poème que je vais vous lire s'appelle Cantate pour la Saint-Jean d'été. Entre l'eau, la femme et la lune vont des secrets perpétuels, tissant la trame des fortunes qui joignent la terre et le ciel. Entre l'eau, la femme et la lune vont des vaisseaux chargés d'enfants que ni l'époux, que ni l'amant n'ont engendrés même en rêvant. Lorsque l'eau, la femme et la lune avec leur liturgie nocturne coupent la tête du rocher, le jour de l'homme est menacé. Moi, fontaine de clair de lune, je connais les rythmes de celle qui me délivre et m'en sorcelle en respirant pour son plaisir. Entre l'eau, la femme et la lune vont des vaisseaux, vont des enfants depuis la nuit des temps. J'enlace la femme et la lune aujourd'hui plus étroitement puisque la tête de Saint-Jean cherche son âme dans le vent. C'est un poème plus en effet, plus mystérieux, presque mystique. Très mystique, aussi, on sent la thématique de la sorcière et la sorcière reliée au corps féminin. Et moi, ce que j'aime, c'est l'idée, parce qu'au départ, on pourrait se dire que c'est très essentialisant de parler des enfants et des femmes, mais finalement, elle dit bien que vont des vaisseaux chargés d'enfants que ni l'époux et que ni l'amant n'ont engendrés. C'est des enfants symboliques. Et voilà, c'est une écriture que j'aime beaucoup et je pense que c'est un poème qui date des années 60. Voilà. On peut dire aussi un mot des familles dans lesquelles vous avez rangées, enfin rangées, dans lesquelles vous avez placé ces poétesses parce qu'en effet, vous dites dans la préface que ce n'est pas une anthologie parce qu'il n'y a pas aussi d'ordre chronologique. Vous les avez classées par constellation, justement par famille. C'est joli, par constellation, ça me plaît. L'une renvoyant à l'autre. Et donc, on peut parler de cette famille des magiciennes, notamment, partie Angèle Vanier. Vous auriez pu choisir Anna Isnin qui est une de vos grandes... J'ai résisté très fort à ne pas vous lire du Anna Isnin mais bien sûr, ça m'amuse depuis à peu près 15 ans, je pense, et je ne cesse de la découvrir encore et encore. Alors, l'idée de faire ces familles, on peut dire, c'est venue de mon éditrice et au tout début du projet, c'est elle qui m'a dit qu'est-ce que tu penserais de l'idée de peut-être réunir ces femmes dans des familles, c'est le mot qu'elle a utilisé. Moi, au départ, je me suis crispée sur mon siège en me disant comment je vais faire pour mettre ensemble des femmes qui ne se sont parfois jamais connues, jamais croisées ou qui vivent à des siècles complètement opposés. Et en fait, j'ai repris tout mon corpus de textes, j'ai repris les biographies de chacune, je me suis plongée dans leur vie. Quand j'ai pu, j'ai acheté des biographies, des journaux, des témoignages, des autobios quand il y en avait. Et puis, tout doucement, il s'est tissé quand même certaines choses. Alors évidemment, certaines auraient pu être dans à peu près quatre familles. Mais là, notamment, les magiciennes, ce sont des femmes pour lesquelles j'ai eu des informations sur le fait qu'elles baignaient dans les milieux de l'ésotérisme. Donc c'est vrai qu'Annaïs Nin, elle est rangée dans les magiciennes, elle aurait pu être dans les prédatrices qui sont celles qui ont usé d'un usage des mots du corps et de la sexualité. Elle aurait pu être dans peut-être plein d'autres choses d'ailleurs. Les alchimistes du verbe aussi parce qu'elle a beaucoup fait pour la langue française. Elle écrivait en Amérique pour la langue tout court. Mais que dire ? Oui, c'est-à-dire que ça permettait en fait déjà de sortir de ce qui aurait pu être un truc très académique et pour lequel je ne me sentais pas du tout déjà la légitimité de produire quelque chose d'académique. Ce qui est agréable aussi à la relecture c'est que quand on est par exemple chez les filles de la lune que moi j'appelle filles de la lune mais qui sont en fait les poétesses lyriques qui travaillent qui parlent de la nature on va passer d'Emily Dickinson à Anna Denoye à Cécile Sauvage qui sont des femmes qui ont traité dans les poèmes que j'ai choisis en tout cas pas des mêmes sujets mais qui ont une atmosphère qui peut se retrouver les unes n'éteignent pas les autres. J'avais très peur qu'un poème mis à côté d'un autre tout de suite qui est une sorte d'aimant inversé et que les poèmes se sombragent. Là quelque part quand on est dans une famille quand on est chez les consumés par exemple ce sont les femmes qui ont comme leur nom l'indique une vie qui s'est consumée des femmes qui sont mortes trop tôt qui se sont extraites de la vie Marina Tzvetayeva pour ne citer qu'elle on reste dans une thématique à peu près similaire qui est liée à place aussi. Ce qui donne toute la beauté tout le charme de ce livre parce qu'en effet on va d'une famille à l'autre c'est de la promenade on butine Oui c'est ça ça donne on peut le lire évidemment de couverture à couverture on peut le lire au hasard on peut le lire aussi famille par famille ça donne des petites portes d'entrée chacune un peu différente parce qu'à chaque fois vous nous contez une histoire vous contez votre histoire avec cette poétesse donc c'est ça aussi qui est extrêmement émouvant et cette rencontre avec chacune qui est aussi c'est pas une biographie non plus académique du tout et c'est ça qui est extrêmement plaisant aussi à lire Ah tant mieux non mais c'était une grande peur parce qu'effectivement comment raconter la vie de ces femmes surtout certaines qui ont des vies alors pour certaines j'avais très peu d'infos ça n'ont pas une petite Wikipédia vous dites voilà Simone-Michel Azaïs je n'avais rien je ne sais pas si elle est décédée ou si elle a 115 ans quelque part je ne sais pas elle est née en 1928 en effet donc elle pourrait être encore en vie et c'est pas faute d'avoir cherché j'ai écumé les sites je n'ai rien trouvé j'ai trouvé ces recueils mais aucune info j'ai décidé de la laisser telle qu'elle voilà en disant que le mystère reste entier pour certaines le mystère c'est un petit peu le voile c'est un petit peu levé Claude de Burine dont je parlais au départ j'avais uniquement ses recueils il y a une petite page Wikipédia minuscule qui la concerne alors qu'elle a quand même eu le prix Max Jacob qui est un prix de grand renom pour la poésie et j'avais très peu d'informations sur elle mais j'ai réussi à trouver là encore chez le pont traversé chez cette libraire un livre d'une édition qui s'appelait les hommes sans épaules c'était entre le fascicule et le magazine poétique qui était à chaque fois dédié à une poétesse ou un poète et là c'était Claude de Burine et donc plusieurs poètes et plusieurs poétesses ont parlé d'elle et qualifié son écriture donc c'était du pain de béni pour moi je me suis dit mais je ne suis pas donc la seule à penser que c'est un génie et voilà parfois c'était un chemin de la combattante sans nom et parfois tout ça pour revenir au fait que même quand j'avais beaucoup d'informations comment les synthétiser et là aussi mon éditrice m'a beaucoup aidée beaucoup rassurée en me disant essaye de suivre ce fil rouge qui est ton appréciation qu'est-ce que toi t'as plu chez elle parce que la volonté première de ce livre c'était juste la joie de partager ce que j'ai aimé c'était pas de faire quelque chose d'excessif d'académique et je dis souvent d'ailleurs que par exemple il n'y a pas Louise Labbé alors que Louise Labbé est une grande poétesse et en plus je suis lyonnaise donc j'ai été tout à fait amenée à en parler mais je n'ai pas trouvé de poème qui me donne envie de l'illustrer et qui me donne envie de le défendre en disant mais il faut que vous lisiez ça c'est un peu le fil rouge dans toutes ces poétesses c'est vraiment votre choix unique c'est mon choix et c'est pour ça que comme on le disait en fait il y a une grande propension des poétesses qui appartiennent à ce creux de l'époque entre 1890 et 1930 puisque c'est l'époque qui me passionne de la fin du 19ème siècle elle arrivait des années folles et Edith Boissonas une autre grande poétesse comment vous l'avez découverte ? Alors Edith Boissonas je l'ai découverte en lisant la fiche Wikipédia d'Henri Michaud je venais d'acheter un recueil d'Henri Michaud bon bah là aussi il manque toute la partie végétale derrière elle mais je lisais voilà la page d'Henri Michaud et puis d'un coup au détour d'un seul paragraphe je lis qu'il a eu une expérience poético-médicalo-physique de prendre de la mescaline donc qui était une drogue médicale pour essayer d'écrire des poèmes et de dessiner sous l'usage de cette drogue et je lis que dans cette expérience ils sont plusieurs dont Edith Boissonas virgule poétesse donc je clique c'était vraiment ça c'était au tout début c'est une des premières aussi que j'ai découverte j'ai tapé son nom dans Google et j'ai vu que l'un de ses recueils était disponible chez une libraire d'occasion à Paris que j'ai contacté avec beaucoup de sanglots et de supplications en disant s'il vous plaît est-ce que il serait possible d'avoir ce recueil parce que voilà et je suis devenue proche de cette libraire qui me met de côté des choses et qui m'a beaucoup beaucoup aidée qui est une autre libraire encore que Le Pont Traversé et là choc puisque je tombe sur le poème que je vais vous lire j'avais rien lu à ce moment-là là encore je reçois le recueil je n'ai aucune source sur sa biographie si ce n'est là encore la petite page Wikipédia qui lui est consacrée encore qu'elle n'est pas si petite quand même on peut lui dire ça mais je tombe sur ce poème et je crois comprendre quelque chose qui a été validé par les notes biographiques que j'ai pu lire après qui est un poème qui parle d'une fausse couche ou un avortement en tout cas d'un enfant qui meurt avant de naître et là ça a été fracassant parce que je me suis dit mais je n'ai jamais lu ça en poésie déjà que je ne l'ai pas lu dans la littérature mais en poésie encore moins donc je vais vous le lire il est alors juste que je retrouve la page voilà il est page de 180 et j'en profite d'ailleurs pour les personnes qui ont le recueil pour rectifier il y a une petite faute de frappe à la deuxième strophe où nous avons inscrit le verbe être et en fait ce n'est pas est mais c'est est important ça change quand même le sens donc le poème n'a pas de date mais je vais juste vous dire il vient du recueil qui s'appelle études et il date des années 80 étendu à mes pieds multicolore vivant indéfinissable et complètement méconnu ce que je ne peux nommer encore sans doute je ne le reverrai plus je réussis à éveiller un soubresaut ça ne pouvait être ça ne pouvait être une reconnaissance non je ne rencontrerai plus jamais aucun défaut nul regard nul membre hésitant à distance ce long haricot revêtu de couleur lubrique pourtant discrète tapisserie gonflée d'une vie peut-être d'un leurre donnait des signes d'impatience je trouvais enfin pour lui un nom à peu près déjà connu depuis longtemps sans doute je m'allongeais près de celui qu'on redoute c'est un poème oui c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé parce que je trouve qu'émotionnellement c'est dur de lire un tel poème et en même temps moi je reçois ce recueil je l'ouvre je lis ça et je me dis mais qui est cette femme et je lui découvre une vie incroyable et les éditions Claire Paulan d'ailleurs ont réédité ces fameuses expériences sous mescaline puisqu'elle-même donc a fait cette expérience de prendre cette drogue et d'écrire sous l'effet de cette drogue on est dans les années 50 je crois au moment de cette expérience et voilà et je découvre une femme avec une parution incroyable énormément de recueils de poèmes aussi si recueil je t'ai galimard voilà donc voilà on peut dire aussi qu'elle avait qu'elle a un lien très important avec l'art et beaucoup l'ont aussi dans ce recueil c'est pas étonnant puisque ça vous parle aussi en tant qu'artiste est-ce qu'on peut la comparer à d'autres dans ce lien alors certains de ces recueils ces poèmes ont été illustrés par je crois Braque Giacometti en fait oui il y a beaucoup d'entre elles déjà il y avait une sorte de tradition qui venait du surréalisme beaucoup de faire ce qu'ils appelaient le livre objet ou l'objet livre de faire des rencontres entre peintres et poètes donc je sais que Valentine Penrose qui est dans mes magiciennes aussi qui se disait sorcière là pour le coup j'ai pas eu à lui inventer quelque chose à collaborer avec Miro avec Picasso en fait il y avait vraiment une tradition du poème qui s'assortit d'une image et oui je pense qu'elles sont extrêmement nombreuses à avoir fait ce genre de collaboration j'essaye de réfléchir je sais qu'il y en a énormément Claude Caen par exemple Claude Caen avec sa compagne son sa compagne puisque les deux étaient non-binaires qui illustraient les recueils par des photos je sais que même Annie Lebrun qui est une contemporaine qui est vivante a beaucoup travaillé avec Toyin qui était une peintre surréaliste aussi et en fait moi la jubilation un peu quand même en travaillant sur ce recueil enfin sur cette anthologie c'est de découvrir les liens qui unissaient les unes aux autres même entre poétesses quand je découvre que par exemple Catherine Pauzy avait travaillé toute sa vie à un livre qu'elle n'a pas terminé qui s'appelait Peau d'âme qui est une sorte d'étude alambiquée philosophique poétique presque même scientifique à certains aspects mais qu'elle ne terminera jamais et qui voit le jour de manière posthume et bien hop c'est Gérard Douville qui en fait la préface Gérard Douville qui est l'une des poétesses qui est dans ce recueil là la fille de José de Hérédia qui était le fondateur du Parnasse donc qui était une fille fille de poète et qui a été une grande poétesse l'amante de Pierre-Louis et puis je retrouve Colette qui a été proche de Nathalie Barnet Nathalie Barnet qui a été l'amante secrète de Lucie de la Rue Mardrusse en fait je découvre Marina Tsvetayeva qui écrit un recueil enfin un livre qui répond aux pensées de l'Amazone de Nathalie Barnet et je découvre comme ça que déjà à l'époque il y a ce réseau tissé de femmes qui se soutiennent qui se portent les unes les autres et le prix féminin aussi et le prix féminin je ne sais pas vous mais moi le prix féminin je pensais que c'était un prix des années 2000 un truc très branchouille du moment pas du tout fondé en 1904 par Anna Denoye et consoeur par ces femmes qui tenaient un magazine qui s'appelait La Vie Heureuse et qui déjà en 1904 se disent dites donc vous ne trouvez pas que le prix Goncourt il est toujours remis à des hommes et qu'ils se disent il y a quand même un souci et bien on va faire un jury féminin exclusivement féminin et peut-être qu'en étant uniquement des femmes qui votons on aura des prix qui sont un peu plus mixtes on est à 1904 on est encore à ces questions-là aujourd'hui où on manque de mixité dans la remise de prix etc. donc moi je découvre ça je me dis de un on ne fait que ressasser les mêmes problèmes là il y a la colère et de deux les femmes se soutiennent se sont soutenues et là on tord le coup à ce mythe des femmes rivales de la mauvaise entente féminine moi pour avoir fait un parcours littéraire classe de L classe de fille combien de fois on me disait vous devez vous créer pelchignon entre filles donc on hérite quand même de cette croyance des femmes qui se mettent des bâtons dans les roues et moi je n'ai vu que le contraire donc ça c'était en pouvoir pour l'écriture du livre oui c'est ni muse ni femme de ni fille de tout à fait il fallait que chacune ait sa place c'est à dire que femme de fille de ça aidait considérablement mais ça ne suffisait pas d'une part puisqu'on voit qu'elles ont été oubliées tout de même donc ça ne suffit pas et surtout malgré cette aide qu'avait pu constituer le fait d'être la fille de ou la femme de c'était souvent l'entraide féminine qui leur permettait de subsister de publier je pense à Lucie de la Rue Mardrus par exemple parce qu'elle avait été elle était anglophone elle parlait très bien l'anglais elle faisait des traductions déjà elle s'est dit tiens je vais retraduire les poèmes d'Edgar Alan Po alors que Baudelaire et Mallarmé avaient déjà traduit ces poèmes là donc quelle confiance il fallait en étant femme dans les années 20 de se dire je pense que je peux faire mieux je trouve ça extraordinaire et c'est la première à avoir traduit Edgar Alan Po en ce qu'on appelle des vers à la française donc avec justement une forme versifiée contrairement à Mallarmé et Baudelaire qui lui avaient donné une forme de prose donc forte de ce petit triomphe elle avait fait elle-même son recueil avec des illustrations faites au pastel et elle avait présenté ça dans les salons de Nathalie Barnet qui était une hôte de mes poétesses mais qui était une américaine fortunée qui tenait salon lesbienne revendiquée qui couchait avec toutes les femmes de son temps et dont la fameuse Colette aussi et donc Lucie Delors et Mardrus a un grand succès avec ce petit recueil des Garland Po et donc là Nathalie Barnet lui dit mais en fait tu sais ce que tu devrais faire tu devrais traduire les poétesses anglophones qu'on ne connaît pas en France et donc elle se met à traduire Edna Saint-Vincent Millet et elle fait déjà cette démarche qui est de rendre visible des femmes qui par pure misogynie ne traversent pas l'Atlantique bon alors après elle s'arrange un peu avec la traduction comme elle était anti-maternité elle enlève certains passages elle était contre la religion donc dès que c'est un peu trop religieux hop elle changeait bon ça d'accord mais je trouve que l'entreprise était réjouissante moi tomber sur ces femmes c'est en fait on a besoin pour se construire en tant que jeune femme de modèle et c'est tellement autre chose de se projeter dans une Edith Boissonnace ou une Anna de Noailles que de se projeter en un Rimbaud même si Rimbaud je pouvais me projeter parce qu'il était homosexuel et que déjà il était pas dans la norme pas dans l'attente pas dans le moule et ça m'avait aidée mais qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pu lire les vers de ces femmes à 14 ans et ce qu'on peut dire aussi c'est qu'elles sont pas toutes des féministes en effet mais qu'elles ont été libres senties libres d'aimer pas forcément d'écrire mais en tout cas ni d'être publiées mais en tout cas elles ont été elles ont vécu des vies amoureuses tumultueuses que vous racontez aussi vous aimez mettre l'accent sur leurs amours masculines féminines et c'est vraiment aussi un bonheur parce que ça rend aussi le recueil extrêmement riche de toutes ces rencontres ah bah merci parce que là c'est vrai que c'est un peu la déformation tout à fait personnelle ce qui est que je suis une petite fouine curieuse et que quand j'aime quelqu'un j'aime connaître sa vie pour ça qu'Annaïs Nin ça m'a duré 15 ans parce qu'il y a plus des millions de pages et c'est vrai que un jour j'ai lu je lis beaucoup les biographies de Dominique Bonnat qui est une biographe de l'Académie française et un jour je l'ai entendu parler dans une émission de la manière dont elle faisait ses biographies et là aussi je vais reformuler j'ai plus sa phrase exacte en tête mais pour elle à travers les histoires d'amour on approche de quelque chose d'autre de la personne c'est comme si on avait accès à une part intime de cette personne donc pour certaines j'ai aimé me plonger dans leurs histoires d'amour et là en vous en parlant je pense à Ingeborg Bachmann qui était une femme autrichienne dont le père avait été membre du parti nazi et qui ne s'est jamais remise de l'horreur que c'est d'avoir un père nazi et d'hériter déjà de cette langue de ce pays donc elle fait des études de philosophie elle essaie de déconstruire le langage elle essaie de comprendre si elle peut être encore porteuse de cette langue qui a tant assassiné et donc elle est brillante elle mène une thèse en philosophie mais elle n'arrive pas à écrire tout ce qu'elle écrit elle le brûle elle essaie d'écrire sur son père elle le brûle et un jour elle rencontre Paul Célan et en fait lui il est fils d'immigrés ses parents ont connu les camps les camps de travail il est exactement celui qui a souffert celui que le nazisme a tué ou voulu tuer et quand elle le rencontre elle rencontre celui à quel elle doit dire pardon et là leurs poèmes se répondent lui aussi est poète et je suis un peu émue en en parlant et ils ont une correspondance amoureuse qui est absolument sublime ils se sont écrits pendant je crois 20 ans toujours en se manquant toujours en n'arrivant pas à se voir c'est un amour de l'absence mais c'est lui-même était marié oui lui-même était marié donc ils ont d'abord eu une histoire puis ensuite ils ont fait leur vie chacun de leur côté et les lettres se poursuivent se poursuivent se poursuivent leur poème s'inspire tellement qu'elle en a pâti puisqu'on a cru que certains de ses poèmes étaient écrits par lui on a cru que mais comme pour Catherine Potsy et Paul Valéry enfin bon on peut en citer beaucoup et jusqu'au jour elle reçoit une lettre de l'épouse de Paul Célan qui lui dit je suis navré il s'est jeté dans le fleuve et il est mort et elle le découvre comme ça et la correspondance poursuit avec la femme de cet homme qu'elle a tant aimé et là je trouvais que cette histoire d'amour elle n'était pas anecdotique elle ressemble à l'écriture de Ingeborg qui est quelqu'un qui venant d'une telle noirceur parvient à trouver de la lumière toujours et ça se sent dans sa manière d'aimer autre rencontre qui vous a permis aussi de faire ce recueil de concilier ce recueil c'était cette famille c'est une rencontre avec une traductrice puisque certains des poétesses n'ont pas été traduites et peut-être que là peut-être que ça a porté ses fruits comme vous dites parce que certaines maintenant sont disponibles en traduction peut-être grâce à votre travail aussi donc c'est Clémentine Beauvais qui a traduit les poétesses anglophones non traduites elle a traduit Maya Angelou elle a traduit Audre Lorde Vita Sagville-Ouest pour ce recueil Christina Rossetti oui voilà et on va on va passer donc à à la prochaine qui est Maya je ne sais plus voilà qui est Maya Angelou on a effrayé donc là vous avez choisi un portrait un portrait d'elle comme pour Edith parce que certaines ce sont des vos dessins sont des portraits et certaines sont des sont des évocations tout à fait parfois le visage de certaines allait m'emmener vers un dessin d'un portrait et parfois ça allait être un verre qui allait m'évoquer une image plus abstraite donc là c'est un portrait de Maya Angelou je vous donne quand même pareil quelques petites notes bon il manque aussi les petites planètes dorées autour de sa tête mais tant pis Maya Angelou elle naît en 1928 et ce qui est très important dans sa constitution d'écrivaine et de poétesse c'est qu'elle naît en pleine ségrégation aux Etats-Unis et c'est-à-dire que dans son autobiographie elle raconte très bien que c'est une enfance dans laquelle une petite fille noire ne peut pas manger une glace à la vanille parce que c'est une boule de glace blanche et que ça lui est interdit elle ne peut pas prendre le bus et elle est balottée un peu parce que sa mère ne peut pas s'occuper d'elle et de son frère donc elle vit longtemps chez sa grand-mère et là aussi ce qui constitue Maya Angelou et qui la rend si puissante fragile et puissante c'est qu'elle subit un viol à l'âge de 7 ans par le compagnon de sa mère et elle en parle on dit souvent aux victimes parler mais Maya a parlé et l'un de ses oncles supposément l'un de ses oncles va tuer en fait cet homme qui l'a violé et donc la petite Maya de 7 ans intègre l'idée que dire c'est possiblement tuer et donc elle arrête de parler pendant 5 ans jusqu'à ses 12 ans elle ne parle plus et jusqu'à ce que sa grand-mère lui présente une femme qui est une je crois qu'elle est professeure des écoles qui lui fait lire de la poésie notamment et beaucoup Shakespeare et c'est par le biais et de cette femme et de la poésie que Maya doucement s'autorise à parler de nouveau donc elle le dit beaucoup j'ai écouté beaucoup de ses interviews il y en a énormément et je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'elle a une voix mais qui est extraordinaire elle a repris possession du langage en tant que femme noire et un jour à la mort de Martin Luther King elle était dans des luttes militantes anti-racisme là je crois que c'est Baldwin qui lui dit mais il faut que tu racontes ta vie en fait il faut que tu dises ce que c'est d'avoir été une femme noire née en 28 et donc elle écrit son autobiographie qui je crois fait 7 volumes et qui jusqu'à très récemment était l'une des meilleures ventes aux Etats-Unis tout confondu et pour une femme noire c'est une grande première elle a fait des séries télé elle a écrit des poèmes mais aussi son autobiographie je sais pourquoi je bois son champ-en-coache tout à fait voilà en 93 je l'ai noté mais elle ouvre la cérémonie d'investiture de Bill Clinton tout de même Barack Obama fait sans cesse référence à elle parce que je crois que sa soeur s'appelle Maya pour Maya Angelou enfin c'est vous dire la star immense qu'elle est aux Etats-Unis et nous jusqu'à ce mois de février j'ai vu enfin jusqu'à ce mois de février nous n'avions jamais eu sa poésie traduite en français donc là je vais vous lire la traduction d'un de ses poèmes les plus connus en Angleterre qui s'appelle Still I Rise enfin aux Etats-Unis pardon et qui a été traduit donc par Clementine Beauvais pour la première fois jusque-là en français on s'écoute toujours je me soulèverai vous aurez beau m'écrire dans vos livres d'histoire tordre d'amers mensonges la vérité vous aurez beau m'écraser dans la boue comme la poussière toujours je me soulèverai c'est mon impertinence qui vous perturbe pourquoi cette détresse dans vos regards je sais pourquoi j'avance comme si j'avais un puits de pétrole dans mon placard comme les lunes comme certains soleils avec la certitude des marées comme l'espérance qui jaillit jusqu'au ciel toujours je me soulèverai vous auriez voulu me voir dévastée tête penchée les yeux baissés les épaules tombantes comme des larmes l'âme sanglotant affaissée c'est ma fierté qui vous fait offense ne vous inquiétez pas c'est rien je sais pourquoi je ris comme si j'avais des mines d'or au fond de mon jardin fusillez-moi de mots laissez vos regards me trancher vos haines me tuer comme le vent toujours je me soulèverai je suis sexy c'est ça qui vous perturbe c'est une surprise quand je danse comme si j'avais des diamants entre les cuisses je sors des huttes de la honte de l'histoire je me soulève de ce passé planté dans la souffrance je me soulève je suis l'océan noir bondissant élancé là où ça enfle et gonfle je force les marées laissant derrière des nuits d'effroi et de terreur je me soulève vers une aurore merveilleuse limpide je me soulève apportant les cadeaux confiés par mes ancêtres je suis le rêve et l'espoir de l'esclave je me soulève je me soulève je me soulève c'est un poème qui me fait extrêmement important de le dire de le lire ce soir aussi quoi oui et je vous encourage à l'écouter à écouter Maya Angelou le lire elle-même sur Youtube il se trouve très facilement Still I Rise Maya Angelou elle a une manière de le lire qui vous met les frissons autre insoumise puisque c'est dans cette famille-là que vous avez rangé les deux dernières poétesses que vous avez choisies Audre Lord qui est une autre militante infoféministe autre guerrière qui est proche de Maya Angelou donc mais en même temps en même temps qu'il y a une position un peu différente notamment sur on peut dire sur le corps la maternité sur le désir aussi oui parce que Audre Lord est une femme noire et lesbienne et elle naît en 1934 donc c'est pareil dans les années 50 elle découvre ses premières amours féminines et elle le dit que c'est là aussi la double peine c'est d'être c'est la triple peine c'est d'être une femme d'être une femme noire et d'être une femme noire qui aime les femmes et je crois qu'elle réchappe tout juste d'un avortement qui se passe très mal en fait très vite oui non pardon excusez-moi non non là je confonds je confonds complètement je veux pas dire de bêtises en fait le choix qu'elle fait qui est complètement inattendu pour l'époque c'est que donc c'est une femme lesbienne et en fait elle choisit d'épouser un homme parce qu'elle veut être mère elle veut éprouver la maternité elle parle énormément du corps et elle parle énormément de la réappropriation de ce corps à travers un érotisme et à travers l'érotisme et je dis un parce que ce que elle elle met derrière l'érotisme c'est la force d'Eros c'est la force qui peut être destructrice tentaculaire et donc elle fait elle fait ce choix très particulier de se mettre en couple avec un homme de devenir mère et elle écrit beaucoup sur le corps et elle subit donc elle a un cancer du sein elle subit une mastectomie et elle décide de montrer ce sein cette ablation de sein de démocratiser l'image d'une femme avec le sein abîmé privé de son sein donc elle a une écriture en fait c'est comme si elle avait eu une espèce d'avant-garde d'un féminisme où elle questionne le genre elle questionne aussi excusez-moi là aussi c'est des limites du féminisme elle n'est pas non plus oui mais je voulais dire qu'en fait elle a une manière de présenter les choses qui est de dire de toujours remettre en cause son privilège et même elle en tant que femme noire qui subit donc le racisme qui ne subit pas une femme blanche elle va bien préciser qu'elle-même en tant que femme noire peut-être peut vivre ses agressions différemment d'une femme racisée qui ne serait pas noire et qu'à ce moment-là cette autre femme a quelque chose à lui apprendre et c'est passionnant parce que c'est exactement les questions qu'on se pose aujourd'hui dans le féminisme est-ce que je parle à la place de est-ce que je vais invisibiliser est-ce que peut-être moi de mon statut de femme blanche je peux être celle qui agresse aussi donc toutes ces questions-là elles sont dans son essai Sister Outsider et qui datent des années 50-60 donc qui sont des questions qui ne sont apparues pour nous en France qu'il y a une quinzaine d'années donc extrêmement visionnaire tout à fait et vous avez choisi de nous lire je peux peut-être d'ailleurs juste lire l'extrait dont elle parle de ça parce que j'aurais pu déformer un peu son propos mais je pense que c'est important elle dit quand je parle de femme de couleur je ne veux pas uniquement dire femme noire la femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques au mien et bien cette femme a quelque chose à me dire et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives donc voilà je trouve que c'est extrêmement extrêmement moderne voilà et en effet je voulais lire un poème qui pour le coup maintenant on a les poèmes d'Audrey Lord traduits dans un recueil qui s'appelle La licorne noire qui est un recueil bilingue donc c'est une merveille on peut lire dans la langue très récemment aussi très récemment mais à l'époque de l'écriture du livre c'était pas le cas donc là c'était la première fois que Clémentine Beauvais toujours traduisait l'un des poèmes d'Audrey Lord en français et qui s'appelle Charbon c'est le noir complet convoqué du dedans de la terre on peut s'ouvrir de bien des manières comme le diamant vient au coeur d'un nœud de feu comme le son vient dans un mot colorisé par celui qui paye pour qu'il soit prononcé certains mots sont ouverts comme un diamant sur une fenêtre de verre il chante depuis le fracas du soleil passant et puis il y a les mots comme des reçus agrafés dans un livre de contes achetés signés détaillés selon les pointillés quoi qu'il arrive il en restera la racine comme d'une dent mal arrachée le rebord crénelé certains mots vivent dans ma gorge font éclore des vipères d'autres connaissent le soleil divaguent sur ma langue comme des bohémiennes jaillissent éclatantes de mes lèvres comme des oisillons fracassant leurs coquilles certains mots me malédictionnent l'amour un mot et un autre genre d'ouvert comme un diamant vient dans un nœud de feu je suis noir parce que je viens du dedans de la terre prends mon mot pour j'aime dans ta lumière ouverte magnifique cette fin aussi oui magnifique et qu'est-ce que ce voyage que vous nous proposez a changé pour vous dans votre manière d'aborder ces questions du corps du féminisme du désir de la femme qu'est-ce que c'est infini en fait la mutation elle est constante plus on lit plus on garde des choses qu'on a lues et donc plus on change moi de toute façon la lecture de ces femmes la découverte de leur vie de leur vers a permis que je me sente plus autorisée certainement à écrire je pense qu'on en est toujours là on en est toujours à chercher cette légitimité ce droit d'aller vers ces terrains là et une immense sensation d'appartenir à une grande famille on parle beaucoup de sororité c'est un mot qu'on a appris à redécouvrir Benoît Groult disait qu'elle elle écrivait sur ses livres avec sororité et qu'on lui disait avec quoi donc je suis heureuse que ce mot revienne presque à la mode si on peut dire parce que moi je l'ai éprouvé vraiment physiquement je l'ai éprouvé aussi jusqu'au moment où j'ai envoyé ce recueil à cette fameuse libraire dont on parlait du pont traversé en la remerciant parce qu'évidemment une grande partie vient des livres qu'elle m'a vendus et elle-même de me répondre dans un courrier qu'elle avait dû mettre la clé sous la porte parce qu'elle était âgée et que ça devenait beaucoup trop dur de gérer cette boutique toute seule et qu'elle m'a dit ben voyez je suis heureuse de vous avoir rencontré avant de fermer ma boutique parce que j'ai la sensation que la relève est prise donc moi c'est pour ça que je fais des livres c'est pour que l'objet livre reste qu'il fasse trace et que peut-être dans 100 ans dans une brocante une jeune femme comme moi il y a 5 ans trouve ce livre et se dit tiens une anthologie féminine quelle drôle d'idée et que hop la boucle reparte et bien merci beaucoup merci Jigli d'avoir partagé avec nous tout ce voyage toutes ces constellations et c'était un vrai plaisir pour nous de vous recevoir ce soir merci de redonner à ces femmes une place et d'avoir permis qu'on entende leurs mots aussi c'était très important merci à vous merci merci